... Excellences, Mesdames et Messieurs, C'est avec un immense plaisir que mon épouse et moi-même vous souhaitons la bienvenue au Palais d'État d'Yavlou dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. En ce jour, plus qu'en aucun autre, nous ressentons la proximité qui nous unit tous, citoyens d'une même nation malagache. Aujourd'hui, je vous parle et je vous parlerai en tant que malagache, en tant que père de famille, en tant que père de la nation, en tant que croyant, en tant que chef de l'État, garant des institutions de la République. Et je constate qu'en ce jour de célébration de l'indépendance, nous n'avons pas encore su nous libérer véritablement de nos chaînes. 58 ans après la proclamation de l'indépendance, la liberté n'est pas totalement acquise. Et ce, malgré tous nos efforts, malgré toute notre volonté et malgré tous nos espoirs. Je constate que nous ne sommes plus colonisés par une puissance extérieure. Madagascar est souveraine, elle fixe son propre cap, elle possède ses ressources et développe ses industries. Et pourtant, il y a comme une immense chaîne qui nous entrave dans notre marche en avant. Je constate aussi que depuis 58 ans d'indépendance, nous avons collectivement l'impression de stagner alors qu'aucune guerre n'a dévasté notre pays. Oui, on est en droit de méditer sur une question. Est-il bien vrai que jamais nous n'avons été en guerre ? Ne serions-nous pas plutôt en guerre contre nous-mêmes depuis des décennies ? Cette situation ne peut plus durer, je le crois. En 58 ans, combien y a-t-il eu de passations de pouvoir sans coup d'État ? Je vous ai dit l'année dernière que sur tous les chefs d'État qui se sont succédés au pouvoir depuis 1960, jusqu'à ce jour, moins de la moitié seulement ont été élus à travers les urnes. C'est un avertissement sévère pour tout démocrate. Et sur les présidents élus, deux ont subi une tentative de renversement peu de temps après leur arrivée au pouvoir, comme pour les châtier d'avoir ébranlé les règles tacites d'une caste politique verrouillée qui se partage le pouvoir comme on se dispute un butin. Oui, mesdames et messieurs, et mes chers concitoyens, il y a bien une guerre à Madagascar, une guerre sourde, une guerre voilée, une guerre qui ne dit pas son nom, qui avance sournoise et masquée et qui se mène contre le peuple, en prenant même les habits du peuple. Cette guerre, c'est celle des profiteurs qui se délectent dans le chaos comme on se roule dans la boue. C'est la guerre des intérêts et de l'argent contre le bonheur du peuple. C'est pourquoi j'avais dit, et je le redis aujourd'hui, ça suffit. Nous avons vu tant de politiciens qui pensaient pouvoir acheter le pouvoir à coup d'argent. On ne peut accepter de profiter de la pauvreté et de la détresse du peuple pour les payer, voire les intimider et les lancer dans les rues en espérant faire des martyrs au profit d'ambitions politiques. Vous le savez, aussi bien que moi, mesdames et messieurs, qu'ici comme mailleurs, vous qui vous êtes battus pour plus de justice, pour le bien-être de vos enfants, pour une meilleure vie, vous avez été déçus souvent par des faux prophètes. En ces temps de détresse, malheureusement, y sont nombreux ces faux prophètes qui achètent les âmes avec l'argent accumulé aux dépens du peuple. Aujourd'hui, en ce 58e anniversaire de notre indépendance, je pense au peuple malgache qui est devenu mature, qui a décidé de ne pas croire aux soubresauts des politiciens et faire confiance à la démocratie des urnes. Il n'y a rien de populaire dans les récents soubresauts politiciens. On ne peut pas et on ne doit pas confisquer ce pouvoir du peuple souverain à s'exprimer à travers les urnes. Ce droit du citoyen est la véritable manifestation de la démocratie et de l'indépendance d'un pays. Je ne vous cache pas que je ressens, dans chaque fibre de mon être et de mon âme, pour avoir été témoin de l'intérieur, de la déliquescence de notre pays et des efforts acharnés que nous avons dû mener depuis 2013 pour lui rendre sa dignité. Poussé par ma conviction, j'ai tout mis en œuvre pour empêcher que notre pays ne sombre à nouveau dans la faillite. Mais plutôt que de regarder ma patrie et notre peuple dépérir sans rien faire, comme tant de commentateurs et critiques professionnels, j'ai pris ma part de fardeau comme chaque malgache, j'ai abandonné la facilité et j'ai lutté contre les vents contraires. Nous tous qui avons vécu ces années de régression terribles dans le passé, nous en gardons un souvenir amer. Qu'on ne vienne pas faire un hold-up sur la démocratie avec des moyens et des procédures aux apparences légales. Quand donc cette ombre du passé se sera-t-elle de planer sur toutes les tentatives de progrès du peuple malgache ? Quand donc le pouvoir de l'argent se sera-t-il de planer au-dessus des acquis du peuple comme des vautours au-dessus de leur poids ? Les troubles doivent maintenant sécher. Que les politiciens de tous bords prennent conscience de leurs responsabilités. Que le patriotisme prenne le dessus sur la division et la haine. Que nos vraies valeurs malgaches prédominent dans nos actions et nos visions du développement. Les cinq années qui viennent de s'écouler sous ma direction ont été des années de travail sans relâche pour sortir le pays des griffes de la pauvreté et des profiteurs. Les progrès doivent aller plus vite vu l'impatience de la population. En cinq ans, nous voudrions voir effacer l'héritage de 53 ans d'incurie, de corruption, de traîtrise. Nous avons dû nous battre depuis cinq ans pour faire revenir les investisseurs, pour que le monde s'intéresse à nouveau à Madagascar et veuille l'aider. Oui, la politique de dérangement de la nation a exigé et exige des sacrifices. Je voudrais vous dire que les exigences économiques ne rendent jamais nécessairement populaires. Oui, on préfère des dirigeants n'ayant que des paroles mielleuses à la bouche qui vous promettent le monde tandis qu'ils dérobent votre avenir. Nous sommes ainsi passés de 92% de pauvreté aujourd'hui à 72%. Pour les 72% vivant encore dans la pauvreté, cela n'est pas suffisant. Mais je voudrais vous dire que pour les quelques millions de malgaches qui ont quitté l'extrême pauvreté, cela a eu un impact immense. Nous avons montré que nous n'étions pas condamnés à la fatalité et que nous avons trouvé la bonne méthode. Pour obtenir ce résultat, nous avons équilibré les dépenses publiques, nous avons investi dans l'éducation, dans la santé, dans la nutrition, dans l'habitat, dans l'énergie et dans l'eau, dans l'agriculture, dans les routes, les ports, les aéroports et les autres infrastructures. Nous avons commencé à améliorer le cadre de vie des malgaches. Bien sûr, nous devrons aller plus vite. Que tout n'ait pas changé du jour au lendemain, que tout ne peut pas être changé du jour au lendemain, tellement est immense le gouffre qu'il y avait auparavant. Mais un pays, je voudrais vous le dire, mesdames et messieurs, c'est une dimension géographique immense avec ses lots de diversité et de contraintes. Un pays, c'est une énorme mécanique humaine. Il ne suffit pas de pousser un levier pour la faire se redresser en un coup. Nous avons dû prendre des problèmes un par un. Pour trouver l'argent nécessaire à la construction, il a fallu redémarrer les industries, exporter, rassurer les investisseurs, gérer les comptes publics de manière exemplaire pour obtenir l'intervention du Fonds monétaire, de la Banque mondiale et des autres bailleurs de fonds. Où est allé notre investissement ? Dans les hôpitaux, aux écoles, aux routes, aux infrastructures, aux jeunes, aux plus âgés, au développement de nouveaux secteurs économiques. Il n'y a pas eu d'improvisation, mesdames et messieurs. Il y avait un plan de développement clair, il y avait une ligne droite. Pourtant, la politique aime tout sauf les lignes droites. Certains alliés sont indéfectibles, mais il y a aussi ceux qui sont animés d'esprit rétrograde. Or, la marche de l'État, c'est avant tout une question de personne et de volonté travaillant dans la même direction. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui s'identifieront d'eux-mêmes pour m'avoir accompagné dans cette démarche. Je leur suis reconnaissant de tout ce que nous avons accompli ensemble. jusqu'à aujourd'hui et de ce que nous accomplirons encore dans l'avenir. Les réussites, vous allez dire, quelles sont-elles ? Nous avons créé les pôles anticorruption totalement indépendants pour lutter contre ce fléau. Nous avons gagné des points dans le classement d'une business. Madagascar reste le premier producteur mondial de vanille et grand exportateur de textiles. Madagascar est mondialement renommé pour ses épices, ses huiles essentielles, son cacao. Nos exportations continuent à croître de 18,1% du PIB en 2013. Elles sont passées à 21,6% en 2016 et en augmentation constante encore ces dernières années. La croissance est passée de 3,3% en 2014 à 5% cette année. Le déficit budgétaire est en baisse plus bas que prévu et l'inflation est restée maîtrisée même si les mauvaises récoltes dues aux cyclones et aux inondations ont temporairement fait monter certains prix. Aujourd'hui, le prix du riz est en baisse dans plusieurs régions du pays. Nous avons lancé de nombreux projets dans tous les secteurs. Dans celui de l'énergie, nous venons d'ouvrir la centrale photovoltaïque, nous avons des centrales hydroélectriques que nous lançons des centrales au full pour alimenter les régions qui étaient jusque-là privées d'électricité. Nous avons amélioré le transport et la sécurité routière grâce à des stations de pesage afin d'éviter les accidents de camions qui sont nombreux sur nos routes. Nous avons totalement rénové plusieurs périmètres et plein de risicoles taillées au sud, en Dapa au nord, dans la Lodge, en Marvoie, à Mourndave. Tout cela au bénéfice de dizaines de milliers de paysans pour des dizaines de milliers d'hectares de rizières irriguées. Ces réalisations et bien d'autres sont nombreuses. Nous n'aurons pas le temps de les développer. Et cette vision à long terme, pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, a été présentée comme la feu de route d'un avenir possible pour notre pays, dans lequel celui-ci ne se contentera plus des miettes du développement, mais réclamera la place de puissance industrielle qui lui revient de droit. Déjà, Madagascar devient un pôle numérique en Afrique australe et dans l'Océan Indien. Madagascar peut devenir une puissance agricole de premier plan grâce à ses vastes terres arables. Madagascar peut devenir un exportateur et transformateur d'importance mondiale pour les pierres précieuses et les métaux précieux. Madagascar possède beaucoup de choses, de l'uranium, des terres rares, du pétrole. Madagascar est une puissance maritime et possède du côté de la mer un champ d'expansion encore inexploité. Madagascar pourrait être une destination touristique prisée et qui attirera les touristes du monde entier. Madagascar forme des travailleurs qualifiés et possède un extraordinaire potentiel de développement industriel. Mesdames et messieurs, dans sa présence sur le plan international, Madagascar ne cesse de renforcer ses relations avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous maintenons notre engagement solidaire avec l'international pour la lutte contre le terrorisme et les extrémismes de toute nature qui détruisent les valeurs humaines et sociales. Au phénomène de migration, nous avons soutenu le principe de la recherche de solutions dans les pays de départ des migrants, notamment avec des projets qui s'adressent à la jeunesse. Quant à la lutte contre le dérèglement climatique, Madagascar reste fermement engagé, surtout depuis le COP21, en intégrant la dimension climatique dans l'élaboration de sa politique de développement ainsi que dans les actions de solidarité internationale. La transition énergétique privilégiant l'utilisation des énergies renouvelables en est la preuve la plus tangible dans les projets que nous avons réalisés à Madagascar. Par ailleurs, nous faisons appel à une prise de conscience collective pour ne pas tomber dans les dédales de ce grand piège. Nous faisons appel à une collaboration internationale dans la lutte que nous menons contre les différents trafics dont les ampleurs deviennent transfrontalières tels que le trafic des ressources naturelles, surtout les ressources rares, les trafics de drogue et les pillages, la pêche illégale de nos espaces maritimes. Mais nous avons besoin d'une culture d'émergence et d'une ambition collective pour développer ce pays. Mesdames et Messieurs, à l'horizon 2030, des experts malgaches et internationaux ont calculé que nous pourrions créer au total 5 millions d'emplois nouveaux. Grâce à cela, plus de 70% des malgaches sortiront de la pauvreté avec un gain de pouvoir d'achat de 140%, soit à près de trois fois plus de richesses qu'aujourd'hui. Ce plan existe. Il est prouvé par des chiffres grâce à un travail minutieux et approfondi de quelques années que nous avons menées. Ce plan, appelé Fissandratana 2030, est notre réponse à tous les pessimistes qui ne parieraient pas un arrière sur l'avenir de notre pays. Fissandratana 2030 est le meilleur rempart aux troubles récents d'une caste politicienne. Il est un appel général à retourner au travail, à retourner à nos valeurs culturelles et fondamentales. Il est disponible pour tout le monde. Vous pouvez tous le consulter, le détailler, vérifier les calculs. Il a été fait grâce à vous et pour vous. Ce n'est pas une chimère comme d'autres en agite et dont on ne voit jamais la couleur. Ce plan est là et dès à présent, nous avons déjà commencé à le mettre en œuvre. Nous avons obtenu et dégagé des financements pour des projets dans chaque région et nous avons ravivé l'intérêt du monde entier pour Madagascar. C'est la seule solution validée par les experts nationaux et internationaux pour ranimer la flamme de Madagascar. Et c'est le seul plan concret, visible, lisible et en cours de mise en œuvre. Ce plan Fissandratana n'appartient pas à l'État. Il ne m'appartient pas. Il appartient à nous tous, à nos enfants qui n'ont que faire des querelles de basse politique. Il appartient à tous les malgaches qui refusent d'être les otages de vingt états politiques et qui mettent l'avenir du peuple au-dessus de tout. C'est la référence de tous nos partenaires aussi. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, je vous ai parlé en homme. Je vous ai dit que j'avais tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai fait mon examen de conscience et je vous ai parlé de la foi qui m'anime pour la stabilité et le développement continu de notre pays et du pacte que je veux nouer avec vous autour d'un réalisme optimiste quant au futur de notre île. Je n'endors pas mes concitoyens avec des promesses creuses. Je ne cache pas la vérité ni les difficultés qui existent, mais je ne cache pas non plus les rêves qui guident mon action au service de mon pays et de notre pays. la démagogie est à l'opposé de ma conception du pouvoir issu du peuple. Je suis fier d'être resté un malgache parmi les autres. Il y a tous ceux qui sèment le désordre en espérant tirer les marrons du feu. Je voudrais leur dire qu'en ce jour du 26 juin 2018, nous, nous, peuple malgache, nous nous sommes pris en main pour mettre fin à la guerre des puissants contre les humbles. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier au nom du peuple malgache ainsi qu'au nom de mon épouse et de moi-même pour nous avoir fait l'honneur de partager avec nous par votre présence cette célébration de notre fête nationale. Nous souhaitons aussi un grand bonheur au peuple des pays que vous représentez ainsi qu'à vos dirigeants respectifs. que l'année 2018 soit celle de l'indépendance et du Fisandraten ou de la renaissance du peuple malgache et je voudrais vous remercier de votre aimable attention. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501